Et salut tout le monde c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 7 de notre Camaroche spécial non abonné Alors avant dernier épisode, le prochain épisode sera uniquement en épisode de vente, de bilan, en gros il sera en deux parties réunies uniquement dans la même et unique vidéo Puisque je ferai une première partie de craft, de mise en vente et puis je ferai enfin le bilan final une fois que la totalité des choses ou du moins presque toutes les choses se seront vendues Donc aujourd'hui je vais enfin vous présenter l'astuce dont je vous parle depuis je crois le deuxième ou troisième épisode, l'astuce qui est pour moi le plus rentable sur Alistair Elle consiste uniquement à dropper des viandes de tofu, alors les viandes de tofu qui sont plus précisément des viandes d'oiseaux se droppent sur les tofu tout simple Alors pour ça je vous conseille une zone, c'est tout simplement le coin des tofu parce que vous avez des groupes vraiment très sympas avec 3, 4 des fois même 6 ou 7 tofu Même plus peut-être, je sais pas, j'en ai jamais croisé de 8 je crois, mais les viandes de tofu en fait, d'oiseaux excusez-moi j'arrête pas de dire de tofu tombent quand même très très bien Pour ça il vous faudra une seule condition, c'est être chasseur, alors pour être chasseur c'est super simple, il vous faudra Ankama et vous rendre ici, vous devrez parler en chasseur, faire un petit défi Lui acheter le couteau et puis vous aurez le métier donc rien de bien compliqué, il vous faudra uniquement vous équiper de ce couteau Alors le couteau malheureusement je l'ai pas sur le yop parce que je ne suis pas chasseur avec, à la limite je pourrais retirer mineur et puis aller apprendre le métier de chasseur Mais bon, à une case près puisque les 7 hauts très neutrophes le sont, c'est pas ça qui va non plus changer 50 000 choses Sachant que vous pouvez dropper une viande d'oiseau par tofu et par personnage, en gros s'il y a 6 tofu vous pouvez dropper jusqu'à 6 fois 8, enfin en l'occurrence 6 fois 7 jusqu'à 42 Si je dis pas de conneries, viande de tofu donc c'est pour vous dire la quantité que vous pouvez dropper, ça se limite pas par exemple Vous avez 4 tofu, vous pouvez pas dropper que 4 viande dans le combat, vous pourrez en dropper 4 par personnage multiplié par le nombre de chasseurs que vous avez Donc pour revenir un petit peu sur ces viandes, l'utilité de ces viandes est super importante, elle consiste premièrement à nourrir des burkis et également à faire des pintades Alors moi cette astuce je la fais vraiment pour les pintades qui sont quand même une très bonne source de revenus sur Alistar Personnellement je suis paysan boulanger sans, donc combiné à ça c'est vrai que moi ça me dérange pas de dropper Et également c'est la nourriture pour les atouins, les pintades etc Ces viandes se vendent quand même très bien et elles coûtent à peu près 1000 kb unité Ce qui fait que vous arrivez à faire des combats vraiment très rentables Tout en à côté droppant pas mal de choses, notamment vous allez à nouveau pouvoir dropper des chaires de larves qui se sont vendues Étonnamment je pensais pas que ça partirait si vite Les chaires de larves se sont vendues et puis je crois que pour tout ce qui était machin d'insectes on en aura pas l'occasion d'en voir ici Ou peut-être que si c'est les mosquitos mais ils sont pas répertoriés dans le contour d'Astrub Donc voilà, tout ce que vous avez à faire c'est dropper Et également à côté vous allez à nouveau redropper des eaux de tofu, des becs de tofu et des plumes de tofu Donc moi l'utilité n'a pas changé Je crafterai tout ça dans le prochain épisode tout simplement parce que pour le moment j'ai pas vraiment joué Et puis c'est vrai que je me suis dit je vais pas commencer à crafter puisque je vais à nouveau les redropper dans une zone où je pourrais crafter Également des graines de sésame, ça vous pouvez les vendre Ça vaut quand même assez cher sur certains serveurs Sur Alistair on tourne à peu près entre 15 et 20 000 kamal et 100 Mais ça tombe vraiment très très bien et en très très grosse quantité Également vous pourrez dropper des bots de l'aventurier Ces bots j'en ai droppé une quantité astronomique avec le crash, je crois que je dois en avoir entre 40 et 50 à vendre Avec également d'autres petites choses Par exemple vous pourrez également dropper des chapeaux puisqu'il y a également des larves en dessous Et tout un tas de choses qui valent quand même assez cher Sachant que les bots valent environ 15 000 kamal unités sur Alistair Donc c'est une très bonne source Je n'ai pas fait de petit bilan puisque comme je vous l'ai dit j'ai très peu joué Actuellement je suis à 1 349 000 Je voudrais revenir sur le dernier épisode où je vous avais présenté les crocs de rats Je ne m'en suis pas rendu compte pendant l'épisode Mais le succès que j'ai déverrouillé, donc ce simple petit succès des rats malades Sur certains serveurs, et je vous dis bien sur certains serveurs Peu rapporter jusqu'à 600 000 kamal si vous le faites avec les 8 personnages Il n'est pas compliqué, vous avez 30 crocs de rats Excusez-moi, vous les multipliez par 8 Comme je vous l'ai dit sur certains serveurs les crocs de rats valent encore 2500 kamal unités Je sais qu'il y a un serveur en particulier où ça les vaut Mais franchement je ne peux que vous conseiller de faire ce succès Parce qu'il est vraiment très très simple Très très rapide et surtout si vous avez 8 comptes Ça rapporte énormément, moi il a dû me rapporter un peu plus de 200 000 Puisque j'en avais déjà en banque Plus ce que j'ai dropé ça m'en a fait à peu près 400 C'est pour vous dire la rentabilité Et ça je ne m'en suis pas rendu compte pendant l'épisode J'étais parti dans mon délire Et c'est seulement en les récoltant que j'ai vu la quantité que j'avais Surtout que ça se vend très très bien Donc on va commencer à dropper Je le redis, le prochain épisode sera vraiment En épisode plutôt bilan Dans le sens où je vais uniquement faire un peu de craft Et puis je couperai la vidéo pour refaire ensuite la deuxième partie Que j'assemblerai Où je ferai cette fois-ci vraiment le bilan complet Donc le seul gros défaut de cette zone Je vous dis honnêtement Je vous conseille de passer en qualité inférieure Et avec le mode créature Parce qu'il y a énormément de bots Moi je ne vais pas le faire parce que je suis en vidéo Je risque de peut-être laguer un petit peu Mais honnêtement je vous conseille Vraiment vraiment de passer en mode créature Parce que sinon vous allez vraiment laguer Il y en a énormément Les bots ne sont pas chasseurs Donc je vous rassure ce ne sera pas de la concurrence Les viandes sur Alistair partent quand même bien Plutôt par dizaine je les vends Mais bon personnellement c'est vrai que moi je les garde maintenant Mais c'est vrai que du coup c'est quand même assez rentable J'ai fait rentrer mes 8 zenu 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oui donc les combats ici sont vraiment simples en plus Ils ne sont pas bien compliqués Les monstres ne sont pas bien méchants Donc c'est pour ça que j'aime vraiment cette zone Ils n'ont pas énormément de points de vie Et puis surtout ils ne sont pas très agressifs Je veux dire ce sont des simples tofu Des petites larves etc Il y a également des mosquitos je crois Mais dans l'ensemble ce n'est vraiment pas une zone qui est compliquée Comme les rats, les rats je peux vous dire mais j'avais envie de me tirer une balle Donc ici vous n'êtes pas obligés d'utiliser votre couteau de chasse Vous voyez je l'ai sur toutes mes mules Vous n'êtes pas obligés de vous en servir Vous pouvez juste tuer les larves comme je le fais maintenant Vous n'êtes pas obligés Chaque 40 ans je crois qu'il fallait donner ou moins en coup de corps à corps Ou tuer les ennemis avec Bon c'était vraiment trop galère Je ne comprends pas pourquoi ils avaient fait cette règle Mais là tout ce que vous avez à faire c'est de frapper les monstres Juste de l'équiper C'est vraiment la seule chose Donc au passage je rate le challenge C'est un peu dommage Mais on va faire quand même quelques combats J'ai complètement oublié Il y a le tofu là bas qui s'est dit Je vais m'en aller Mais vous allez voir que même sans challenge On drop quand même très très bien Sachant que le taux est de 20 à 60% Donc petit combat étonnamment On va en refaire un On parlera du drop après Au passage j'ai déverrouillé Puisque je n'étais jamais venu avec ces tenutrophes Hop je vais prendre le petit succès Donc ici il n'y a pas de succès sur cheaté Comme il y en a en rat Malheureusement vous n'allez pas dropper 240 viandes d'oiseaux d'un coup C'est vrai que ce serait sympa Mais comme vous le voyez ici Des bots il y en a toujours Je ne sais plus c'est qui qui m'avait dit Les bots sont complètement parties Alléluia Ici les bots par contre je peux vous dire qu'il y en a Ce n'est pas non plus galère à trouver en groupe Je vous rassure le rip-up est assez rapide Là on est en groupe Mais je voudrais bien vous trouver en bon gros groupe Pour que vous puissiez vraiment voir ce que c'est Surtout qu'on s'applique à faire le challenge Comme ça vous allez vraiment voir ce que c'est Trois larves Non moi les larves je les laisse de côté Puisque je vous l'ai dit Les larves etc Pour les chairs de larves Si ça se vend sur vos serveurs Allez-y parce que c'est vraiment sympa Oh bah là on a un joli groupe C'est vraiment sympa comme source de revenus Mais sur Alistair ça met beaucoup trop de temps à se vendre Donc je n'ai pas envie de vous dire Regardez comme c'est génial Alors que ce n'est pas vraiment le cas Donc on va rentrer tous les enus Voilà Je crois qu'ils sont tous là On va faire le combat Et voilà Donc cette fois-ci on va bien tuer la larve orange en dernier Donc comme je vous l'ai dit ici La seule chose qui est un peu galère Finalement c'est les tofu S'ils se barrent un peu trop loin Mais dans l'ensemble croyez-moi Les monstres ne sont vraiment pas compliqués Ils ne font pas surtout des dommages immenses Parce que s'ils envoyaient du 50 par coup les tofu Vous seriez mal En l'occurrence je crois qu'ils envoyent du 10, 15 On ne peut même pas envoyer 7 C'est vraiment pour vous dire à quel point Les tofu ne sont pas dangereux Ce n'est pas une zone disons dans laquelle Ou comme les rats vous allez peut-être mourir Si vous faites une connerie Si vous prenez un trop gros groupe Là c'est vraiment tranquille Vous pouvez vraiment venir en toute sérénité Même après avoir bu ou avoir fait quoi que ce soit Les monstres ici c'est vraiment difficile de perdre A moins comme j'ai dit vous fassiez Vous fassiez les andouilles Je ne sais plus c'est quel challenge que j'avais eu une fois Mais c'est vrai que ça m'avait J'avais failli crever Mais bon c'est parce que j'avais eu un challenge un peu chaud Si je ne dis pas de conneries c'était Oui imprévisible je crois Le nom de ce fameux challenge qui est super long Mais qui rapporte tellement Là en l'occurrence on en a un Je vais vous dire combien il nous rapporte Mais je crois que ça doit être en 30 pour 45% quand même C'est pas mal du tout Donc La larve On y va On va la tuer cette fois ci On peut Voilà parfait Juste les larves qui sont un peu dures à tuer Mais c'est vraiment le Le seul monstre Et encore Il n'y en a que certaines qui ont beaucoup de points de vie Et c'est pas non plus C'est pas non plus dramatique Vous vous mettez à distance La larve ne vous fera absolument aucun dommage Donc vous allez vraiment voir ici Ce que c'est que le drop C'est pour vous dire à quel point c'est rentable Donc là on drop vraiment tout un paquet de choses Notamment beaucoup de viande d'oiseau On en drop vous voyez en 3, 4, 5 Par personnage Donc c'est vraiment vraiment pas mal Vous avez les oeufs de larve doré Ça ça se vend pas mal Donc à côté de ça vous allez à nouveau redropper Des oeufs de tofu Donc moi je vous l'ai déjà dit Ces oeufs de tofu Et je ferai ça dans la première partie du prochain épisode Je ferai donc des briochettes J'ai de quoi déjà en faire pas mal Je vais quand même continuer à dropper Les pots de larve Bon moi je vous conseille de les revendre Graines de sésame De les revendre Et puis les becs et les plumes Moi ce que j'en fais Je vous l'ai déjà dit Ce sont les fameuses Sandales tofu Qui se trouvent où déjà Bottes sandales tofu Pour après les faire en bottes de l'aventurier Puisque ça ça ne coûte quasiment rien A crafter J'ai déjà ça en banque Et en plutôt grande quantité Avec incarnam Et puis également vous allez avoir des poudres de pernimpimpin On va refaire je propose Un ou deux combats vite fait Niveau 40 celui là Bon c'est celui qui était en x2 je crois au début Malheureusement ça va se caler maintenant On en a à nouveau ici de groupes Donc les groupes vous voyez Il y a juste les bots C'est un peu énervant Mais c'est pas non plus ça qui va vous empêcher de farmer Je vous rassure Il y a juste ceux qui ont des petits ordinateurs Ou qui supporteraient pas très bien Moi je sais que c'est le cas Quand je plode une vidéo par exemple Ou que je fais un rendu Ici avec les bots C'est tout bonnement atroce Tout simplement Parce que c'est juste impossible de jouer Les bots font vraiment trop laguer Bon ce qui en soit Il y a un petit peu dommage quand même Mais sinon dans les autres jours Ça se passe très très bien Et puis les ventes Pour tout ce qui est viande d'oiseau C'est pas non plus super long honnêtement Et quand vous regardez Le temps que vous allez passer ici pour dropper C'est vraiment rien du tout Parce que ici en dropper 100 Je peux vous dire que c'est très très vite fait Le combat d'avant On a dû en dropper Je dirais une petite trentaine Voir même un peu plus Et encore On peut toujours mieux faire Je vous rassure Il y aura toujours des combats Où vous aurez Bah là on a élémentaire Je pense qu'honnêtement On va en dropper 4 par personnage Le contraire m'étonnerait Parce que ça tombe vraiment très bien de base Donc avec un petit challenge etc Ça tombe encore mieux Donc bon on a un peu eu 4 par personnage En même temps lui il est pas chasseur Vous m'accorderez le droit à l'erreur Mais voyons on en a eu 4, 8, 12 14, 17, 19, 23 23 en en combat Et c'est pas le maximum Donc c'est pour vous dire à quel point c'est rapide Vous faites 4, 5 combats Vous avez dépassé les 100 000 kamas Et encore les 100 000 kamas Ça c'est si vous ne faites rien des autres ressources Si vous les gardez ou autre Parce que les autres tofu Comme je vous l'ai dit Moi je vais en faire des briochettes Le reste craft ou revente Et c'est vraiment très rapide Je vous propose un dernier combat Si on trouve un petit combat assez rapidement Les bots c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal Mais c'est pas ça qui va nous intimider C'est juste un peu dommage C'est vrai qu'il n'y a plus énormément de bots Métis etc Mais les bots drop Il y en a encore pas mal Je m'en trouve en autre groupe Pour vous montrer Je me demande s'il y a des groupes de 8 tofu Ça m'étonnerait honnêtement Ça me paraît quand même improbable Sachant qu'il y a pas mal de monstres dans cette zone Il y a encore je crois des mosquitos Qu'on n'a pas encore vu Mais bon eux donnent des chairs d'insectes Je vous l'ai dit ça vaut très très cher Mais c'est pas ça qui... Les chairs d'insectes Je crois que j'en ai vendu 20 Sur tout ce que j'avais dropé Et honnêtement Je vois pas à quoi c'est utilisé Mais bon Si ça se vaut on va pas se plaindre On peut que être content Je crois qu'on va faire en groupe un peu random Parce qu'on en trouve pas énormément Hop Bon au moins on va prendre en autre groupe C'est un peu moche celui-ci Je suis très pointilleux sur certains groupes Moi franchement je vais pas vous dire Raser toutes les maps etc Allez on va faire celui-ci Parce qu'honnêtement des groupes Il y en a énormément Après faut venir aussi dans les bonnes heures Je sais que moi c'est le mardi matin Juste après la sauvegarde J'ai plaisir ici à venir une petite demi-heure pour dropper Comme ça je récolte toutes les viandes Ça en fait quand même pas mal Moi je vous conseille De vider régulièrement les inventaires de vos enutrophes Parce qu'ici sinon ça pèse vraiment très lourd Au bout d'un moment On a eu barbare Ça m'emmerde un peu de le faire Très honnêtement Mais on va quand même le faire Hop On va quand même prendre le temps de le faire En plus j'ai ce super arc sur le yop Attention tofu Voilà Ouais voilà voilà L'autre enutrophes il est où ? Là Alors je vais déjà Donner un coup de cac C'est dommage qu'il coûte 3p Ce corps à corps Deux ça aurait été bien Du coup pour barbare Ça aurait été sympa de pouvoir faire deux lancers de pièces Mais une fois de plus c'est quand même en 95% Donc moi je vous conseille Je vous conseille quand même de le faire Les enutrophes ils vont se faire un petit peu déglinguer Mais c'est pas trop grave encore Les maps franchement il y en a des sympas Puis voilà comme celles-ci sont un peu moins corps à corps Je sais qu'en temps ici les maps étaient très très corps à corps Je pense qu'ils ont dû les changer Parce que je sais qu'avec les vents empoisonnés Je m'amusais énormément ici J'avais juste un petit sadid à faubes Il tapait je crois du 120 par tour même pas Mais c'est vrai que du coup ici je m'amusais vraiment pas mal Mais bon c'était sympa Malheureusement aujourd'hui ils ont un petit peu changé tout ça Il n'y a plus moyen de faire son sadid à faubes pour venir dropper Ce que certains me diront c'est une bonne chose Hop coup de quinqu L'autre enutrophes là-haut on va frapper la larve du coup Voilà je peux terminer un tofu en plus Il est un peu comme un prévisible finalement ce challenge Il est un peu long au début puis après ça va Voilà ici on peut tuer encore un Je vais voir peut-être pour booster mes anutrophes Ce serait bien Ce serait bien Hop On va faire ça Et puis dans le prochain épisode surtout j'essaierai de dropper un petit peu Faire vraiment une première partie Craft etc Essayer de faire le plus de choses possible Et puis ensuite laisser je pense une ellipse Pour vous ça fera que quelques secondes dans la vidéo Mais je pense laisser peut-être quelques jours Peut-être un ou deux jours Vraiment essayer de vider le plus mon inventaire Ma banque Les hôtels de vente Pour atteindre vraiment les 2 millions Sachant qu'il me reste encore énormément à vendre Et là encore les viandes d'oiseau c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable Donc moi je peux que vous conseiller cette astuce Les viandes d'oiseau sur certains serveurs peuvent valoir encore plus cher Moi je trouve que 1000 kamas c'est déjà pas mal Sachant que dans les bons jours ça peut monter à plus Mais sur certains serveurs il suffit que ça vale 2000 kamas Et tout de suite vous multipliez par deux Et encore je trouve que 2000 kamas sur certains serveurs Je pense que ça doit exister Je me suis jamais trop renseigné Mais je pense qu'il doit y en avoir Donc je peux Voilà on va frapper cette larve Je pourrais pas frapper un monstre Toujours un peu long ce challenge En fait je l'ai toujours Quand je mets mes enutrophes à distance Qui sont reculés Je me dis ah on va les reculer etc Et c'est à chaque fois dans ces moments là que je l'ai C'est vrai que c'est un peu dommage C'est un peu dommage Je vais continuer sur L du coup Je me dis limite que j'aurais dû faire les lancers de pièce sur mon enut Il serait mort Les monstres m'auraient déjà rushés Mais bon ça arrive parfois Ah non toujours pas Hop on va s'avancer Toujours pas C'est un peu long Je vous l'accorde Honnêtement Si vous étiez pas là J'aurais pas fait barbare je pense Très honnêtement Je suis même pas sûr qu'il en vaille la peine Mais bon Après j'aime bien faire les challenges Et puis on se dit toujours 95% C'est toujours ça de prix Voilà On commence à avoir des dommages sympas du coup Avec les épées divines Hop Le coup d'arc Chouc Parfait On va en relancer une Le coup de corps à corps Parfoiré le challenge Maintenant ce serait juste horrible Ça ça m'est arrivé une fois C'est pour ça que vous aviez pas eu une séance de farm J'avais foiré le challenge au dernier moment Et j'avais mis je crois 15 minutes Mais c'était avec C'était pas avec des tofu Donc voilà C'était vraiment Vraiment un sale moment C'est pour ça que je vous l'avais pas mis Ça m'avait tellement énervé Pourtant c'est dommage Parce que Tout le combat s'était bien déroulé Et puis c'est juste à la fin Où malheureusement j'avais foiré le challenge Mais bon Ce sont des choses qui arrivent Hop Là normalement je devrais Toujours pas Voilà C'est le système du trof qui pourra au moins donner en lancée de pièce Comme ça là ils sont tous rassemblés Voilà Ça le combat devrait se terminer là Hop Je vais partir déjà sur le tofu Juste en lancée de pièce pour le terminer Et puis ce sera parfait Faut absolument que je le termine Parce que là sinon il y a l'autre Qui risque de foiré le challenge Mais je pense que ça devrait passer Voilà Voilà Là du coup Je vais donner un coup d'arc sur lui Pas de bol Je vais venir booster par ici En fait ça va être très très chaud A moins que lui roche Et puis peut-être avec Non en fait de toute façon j'ai le sac Dans le pire des cas Ça devrait passer C'est juste que c'était toujours comme ça Heureusement que j'ai le sac Parce que sinon là je dois foirer le challenge Ça c'est ridicule Enfin non quoi que je suis con Il a avancé je peux le terminer Voilà Parfait Ce combat a assez duré Mais du coup le drop est vraiment sympa On a toujours les viandes d'oiseau Puis à côté Bah voilà Vous avez les fameuses chaires de larves etc Mais comme je ne suis pas sûr que ça se vende super bien Toujours Je ne préfère pas vous dire Dropper sur des larves Regarder la valeur Chaires d'insectes Je vous rappelle que c'est 5000 camions unités Mais bon Elles sont toujours en hôtel de vente Et il n'y en a que 10 qui sont partis Donc là dessus Et bien on va se quitter On se retrouve pour le prochain épisode Qui sera le dernier épisode Ce sera sûrement un épisode un peu plus long Je risque de blablater pas mal etc Là dessus et bien On va se quitter C'était tout C'était tout A bientôt Sous-titrage ST' 501